J'ai remis le clavier dans sa boîte pour faire genre unboxing, mais en fait ça fait deux semaines que je l'ai. Je voulais déjà dire que j'ai regardé pas mal de vidéos comme ça, de gens qui ouvrent leur paquet de claviers et qui utilisent le clavier avant de choisir ce clavier. Et j'avais un premier commentaire à faire sur ces vidéos-là, c'est que souvent, ils présentent le clavier ou autre chose. Quand les gens présentent un matos et font une sorte de review, ils montrent les qualités de l'appareil. « Oh, il peut faire ça, il peut faire ça ». Mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de montrer les défauts, parce que les qualités, a priori, c'est celles qui sont marquées sur l'arrière de la boîte ou sur la pub ou je sais pas quoi. Et si le truc marche bien, c'est déjà marqué, alors que les défauts, ils sont pas tellement marqués sur la boîte en général. Enfin, c'est les trucs qu'on peut pas deviner, qui sont intéressants. Donc là, en deux semaines, j'ai eu le temps de remarquer quelques trucs que j'aurais pas forcément pu deviner avant d'acheter ce clavier. qui est un, ça s'appelle Iridium, je crois, G-Lab, G-Lab, Iridium. C'est pas un clavier mécanique, mais c'est un tout petit peu, enfin, la gamme un tout petit peu en dessous des claviers mécaniques. Déjà, il y a un truc un peu agaçant, c'est que les caoutchouc en dessous, ils sont bien, mais ils sont pas sur les coins. Ils sont pas ici, et du coup, des fois, ça tangue un tout petit peu dans sa... Enfin, c'est ma table aussi qui est pas très stable, mais il tangue un tout petit peu, le clavier. Bon, c'est pas très grave. Si je le mets comme ça, ça va mieux. Je peux dire aussi que la touche espace, elle cuine. Est-ce qu'on l'entend ? Là, je l'ai un peu... J'ai un peu enlevé les... On peut pas l'enlever, hein. On peut enlever certaines touches, comme ça. Ça, on peut l'enlever. Mais la touche espace, j'ai pas réussi à l'enlever, pas facilement, mais j'ai pu replacer un petit peu la barre métallique derrière. Mais elle cuine quand même encore un petit peu. Non, là, ça va. Dans certains cas, je sais qu'elle cuine. C'est quand on appuie à certains endroits précis. Là, c'est léger, mais au début, c'était vraiment agaçant. Parce que j'appuyais, quand j'appuyais là, avec mon pouce, ça faisait... C'est pas très agréable. Après, évidemment, comme c'est un clavier de gamer, il y a les fameuses lumières. Je vais le brancher. Voilà, ça, c'est un truc que je considère un défaut. Quand il s'allume, il est comme ça. On peut rien y faire. On peut... Enfin, en fait, maintenant, à chaque fois que je démarre mon PC, donc il s'allume comme ça. Et je fais ça. Non, je fais ça. Ou alors, je fais ça pour l'éteindre. J'ai pas spécialement besoin de ces lumières. Bon, des fois, je mets une lumière uniforme comme ça. Mais de base, il fait ces arc-en-ciel, ce qui est un petit peu agaçant. Mais c'est pas très grave. Et au sujet de ces lumières, je m'étais demandé pendant un moment si ça pouvait me servir à quelque chose. Je voulais allumer les touches comme sur un clavier de piano pour pouvoir jouer du piano dessus, par exemple. Mais on ne peut pas parce que ce sont plusieurs dalles de couleurs différentes. C'est-à-dire, il y a un mode sur lequel on peut un petit peu personnaliser le truc comme on veut. Alors, je crois qu'il faut faire ça. Non. Alors, il faut faire deux fois F7. Deux fois fonction F7. Là, on peut gérer la lumière, mais c'est pas ça que je veux. Là, j'allume la première dalle. Je sais qu'il y a un moyen de changer. Ou alors, il faut faire... 7,7. Voilà. Là, je peux changer la couleur de la première dalle. Ou ne pas en mettre. Puis passer à la suivante. Donc, il y en a 1, 2, 3... 4, 5, 6. Il y a 6 dalles de lumière. Et on peut les contrôler indépendamment si on veut. Enfin, c'est le maximum de contrôle qu'on a là-dessus. Mais bon... On va mettre plus ou moins fort la lumière. Je ne sais pas trop si ça sert. Je me demande à qui ça sert, ce genre de truc. Parce que j'ai vu plein de gens qui sont très contents d'avoir ces lumières sur les fameuses vidéos de... Je peux dire aussi que ce n'est pas forcément évident sur la pub. Mais les touches ne sont pas réellement rétroéclairées. Il y a de la lumière qui passe par en dessous. Mais les touches, elles ne sont pas transparentes. Enfin, elles ne sont pas... L'inscription sur la touche, c'est juste de l'encre blanche. Ce n'est pas une touche transparente. Enfin, la lumière ne vient pas par en dessous. Je ne sais pas si c'est clair. Les photos sont un tout petit peu ambiguës. Comme elles brillent, on a l'impression que c'est la lumière qui vient par en dessous. Les photos de promotion pour cet objet. De quoi je n'ai pas parlé... Je n'ai pas parlé de ça. Des touches macro. Ça, c'était le principal truc qui m'intéressait sur ce clavier. C'est le fait qu'il y ait des touches macro. On peut... On peut... Enfin, appuyer sur une touche. Et ça fait un ensemble de choses. Alors, c'est très bien sur le papier. Mais en fait, je crois que ça ne me va pas. Il faudrait vraiment que j'ai les touches sur le côté G1, G2. Parce que là, OK, il y a des touches macro. Mais pour pouvoir les utiliser, il faut se mettre en mode macro. Donc, il faut faire ça. Il y a plein de raccourcis clavier arbitraires qu'il faut connaître d'ailleurs. C'est un peu... Enfin, ce n'est pas forcément facile de s'en souvenir. Ensuite, pour définir une touche macro, il faut faire ça avec un pré-écran. Là, ça clignote. Et je vais mettre un petit texte. Là, par exemple, ici. Là, je lui dis... Bonjour. Ensuite, je lui dis... Bonjour, comme je viens de le marquer, c'est cette touche. Tiens, je vais rajouter un espace. C'est cette touche-là, admettons. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça va marcher, là ? Si je fais ça, ça écrit bonjour. Ouais, ça écrit bonjour. J'appuie sur une touche, ça écrit bonjour. Bon, donc, c'est pas mal. Mais, en fait... Déjà, ce qui est embêtant, c'est que si dans les... Déjà, ce qui est embêtant, c'est qu'on est limité à 16 touches, ce qui est finalement assez peu. Un bonjour, là, il y en a déjà... Combien ? 7, 8, avec l'espace. Donc là, c'est déjà la moitié du maximum de raccourcis qu'on peut faire. On est limité à 16 touches, et ça ne prend pas en compte la souris. Et surtout, si dans ces touches-là, il y a insert, sup, fin, début, aube, enfin, page précédente, page suivante, on ne peut pas les utiliser, vraiment, puisqu'on est dans le mode spécial qui permet d'assigner ou d'utiliser ces macros, et que, donc, les touches qui sont là sont inutilisables. Alors, si je veux faire fin, il faut faire, par exemple, Shift 1 pour faire fin, pour dire au clavier, je veux utiliser la touche fin. Or, c'est déjà deux... Ça compte pour deux touches. Et donc, ça bouffe un petit peu plus de mémoire dans les raccourcis. Et en fait, bon, il y a beaucoup de... Je m'en sers un petit peu, de ces trucs-là, mais il y a beaucoup de cas où je pourrais m'en servir, mais en fait, 16 touches ne sont pas assez pour ce que je veux faire, ou alors je ne peux pas accéder à ces... à ces raccourcis-là. Il faut que je les remplace par d'autres trucs, et puis c'est un peu pénible. Ce qui fait qu'en fait, je ne les utilise pas tant que ça. Mais j'essaye. J'essaye, mais en fait, à chaque fois, je finis par me dire « Ouais, non, non, en fait, c'est pas si utile que ça. » Il faut préciser aussi que quand on est dans le mode dans lequel on utilise ces raccourcis, on ne peut plus utiliser la touche Windows. Elle ne fait plus rien. Je suis d'ailleurs assez étonné que beaucoup de gens sont contents de ne plus pouvoir utiliser cette touche. Il y a des gens qui considèrent ça comme un avantage parce qu'ils l'utilisent sans faire exprès, en voulant faire contrôle ou je ne sais pas quoi. Mais non, moi, il me trouve... Il se trouve que je l'utilise beaucoup et je l'utilise beaucoup à des fins utiles, comme par exemple pour faire Windows E pour ouvrir... Ou Windows D. Bref, je quitte ce mode. Mais le fait qu'il y ait deux modes, c'est un petit peu deal breaker, en fait. Il faut vraiment... Je cherche un clavier avec juste des touches simples comme ça, sans que ce soit un clavier foufou, hein, juste. Voilà, j'ai à peu près tout dit, je crois. Et je vais juste, pour finir, montrer ce que ça donne parce que je sais que c'est un texte... que c'est un test courant de taper. Je mets mes doigts comme ça sur... Ah non, j'ai vu un post ce matin comme quoi on pouvait utiliser Shift avec le pouce. Il y a des gens qui font ça. Voilà, et on peut taper comme ça. Alors moi, je pense que le pire, ce serait d'essayer de taper... Ça va être un test pour moi aussi, de motricité. De taper une phrase avec... En utilisant les deux Shift avec les index sur les Shift. Allez, ça c'est dur. Allez, j'essaye de taper comme ça. Je vais taper... The Quick... The Quick... The Quick... The Quick... The Brown... The Fox... C'est très désagréable. Non, ça c'est moi qui me suis trompé. The Fox... The Jumps... Oh, on s'y fait. Oh, j'ai éteint la lumière. The Jumps... The Jumps... Over... No. Voilà, quand on tape The Quick Brown Fox Jumps Over The Lady Dog, il y a presque toutes les lettres, sauf le X de Fox. C'était mon dernier test pour ce clavier. Bonne journée et bon appétit car il est... Purée, non, j'ai oublié un truc important. J'y repense après coup. C'est que j'aime bien faire CTRL, SHIFT, ESPACE pour ouvrir la barre des tâches. Et bien là, ça ne marche pas. Avec ce clavier, ça ne marche pas. Il faut faire CTRL... Enfin, il faut faire le CTRL de droite et SHIFT, ESPACE. Là, ça marche. Mais avec le CTRL de gauche, ça ne marche pas. Je ne sais pas exactement pourquoi. Mais du coup, c'est un peu agaçant parce que je fais souvent ça par réflexe. Et puis ça ne marche pas. Il me faut toujours du temps avant de me dire... Mais non, tu sais, avec ce clavier, il faut le faire comme ça. D'ailleurs, je ne sais pas si ça marche. Est-ce que ça marche avec le CTRL et le SHIFT droit ? Et échappe ? Ouais, là, ça marche aussi. Bon, bref.